Pas d'intro les frérots, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Youssef est pas content, voilà, a priori, Youssef est pas content parce que les trains sont bondés, parce que machallah, parce qu'il foutrait des coups de coude aux meufs si le train est bondé et que la meuf le colle, enfin bon bref, c'est du grand n'importe quoi, c'est lunaire, donc regardez-moi ça les gars, c'est euh, regardez-moi ça. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salah gadou, la magique abou, la bibili babilibou, ouais désolé j'arrête As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma femme, ma future femme, car Allah m'accorde une femme pieuse, dit Amin, ne prendra pas les transports. Je suis devant la gare du Val, ok ? Je suis à la gare depuis 7h50, il est 9h02, je ne suis pas monté dans 3 trains parce que c'est... Oh, ça fait une heure quart, quasi, qu'ils poirotent parce que... parce que machallah, enfin, bref. 1h02, je ne suis pas monté dans 3 trains parce que c'était trop serré, wallah, les gens, ils ne peuvent pas respirer, il n'y a même pas un gramme d'air qui passe dans... Ma femme ne prendra pas les transports. Inch'Allah, qu'Allah m'accorde une subsistance halal et une subsistance qui me permettra de faire que ma femme travaillera à son compte, travaillera de la maison ou qu'elle ira en voiture au travail, dans un travail où il n'y aura pas d'homme. Dites Amine, je ne veux pas et moi-même, je me mets dedans, écoutez. Je ne suis pas monté dans ces trains, j'ai pas envie de me coller à des gens. Comment ça une... Euh, tant mieux frérot, moi perso, si j'étais en train, j'aurais pas envie de tu me colles non plus, donc jusque-là, on est bon, hein, j'ai envie de te dire. Une meuf, elle m'est inconnue avant de me coller. Mais tu me colles qui ? T'es marré avec moi, toi, pour me coller, toi ? Pardon, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête de me toucher, je vais te mettre un coude. Je te mets un coude tout de suite. Allô, Imen, sal... Je voulais dire ça. Désolé, je t'ai parti pour me taire pendant la vidéo, mais là, juste, il y a trop. Donc, c'est quoi ? Il est dans le train, la meuf, le train est bondé, donc les gens sont serrés, hein, voilà. Bon, voilà, c'est un peu la loi de la physique quantique, hein, j'ai envie de te dire que, bon, une fois que c'est bondé, c'est bondé, quoi. Et donc, si la meuf le colle, coup de coude. Je sais pas, mec, me demande pas, j'en sais rien. Et moi-même, je me mets dedans, écoutez. Je ne suis pas monté dans ces trains, j'ai pas envie de me coller à des gens. Comment ça, une meuf, elle m'est inconnue avant de me coller ? Tu colles qui ? T'es marré avec moi, toi, pour me coller, toi ? Pardon, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête de me toucher, je vais te mettre un coude, justement. Je mets un coude tout de suite. Allô, Ayman, salam alaykoum, je suis dans le train. Mais je suis un peu serré, c'est pour ça que je peux pas te parler tout de suite. Comment ça, t'es un peu serré, comment ça ? Désolé, il y a la vidéo qui a sauté. Comment ça, t'es un peu serré, comment ça ? Y a pas de serrage, mon sang, y a pas de serrage. C'est mort. S'il faut, je vais tout payer. Inchallah, je paye tout, déjà. Je vais payer l'essence, la voiture, tout. T'inquiète pas, mon petit bébé, ma petite précieuse, tu seras avec moi, ma gueule. Y a pas de... Mon précieux ! Alors, Prérot, c'est un petit conseil de toi à moi, en toute gentillesse. Mais t'arriveras pas à tout payer si t'as tous les matins une heure quart, voire plus. Parce que là, t'es toujours pas au taf. Moi, je sais pas où tu vas, ça se trouve. Voilà, tu vois. Mais t'auras quand même du mal à taper les 5 ou 10k par mois. Donc, pour tout payer. Si, moi, je sais pas. Moi, tu débarques au taf, désolé, le train a été bondé. Je te dis, oui. Et alors ? Voilà. Bref. Mais ok. Donc, mâchallah, tout payer. Moi, je dis ok, allons-y, quoi, les gars. Ma petite bébé, ma petite précieuse, tu seras avec moi, ma gueule. Y a pas de transport, ma gueule. S'il faut déjà te priver jusqu'au taf. En tout cas, qu'Allah nous accorde une subsistance qui nous permette de faire vivre notre femme, de fructifier le business de notre femme, et de faire que notre femme n'a pas à prendre les transports pour aller au travail, dites un mille... Eh ben, je sais pas quel business elle fera ta femme, frérot. Mais c'est mal parti, j'ai envie de te dire. Bon, les commentaires. On rentre en zone, en zone bruit des bottes, les amis. Parce qu'en plus, ça vient de Bruno Attal. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont au courant de cette histoire de get in foot, la machin, fit, c'est quoi cette histoire ? Parce que j'ai vu ce tweet passer. Enfin, c'était un truc Instagram de Bruno Attal. En mode, dans un hamam ou un spa au Maroc, je sais pas quoi. Et il y a des hashtags de dingue. Genre, ouais, get in fit. Enfin, mais... Dites-moi si vous savez cette histoire. Je sais pas si c'est un montage ou si c'est un troll. Mais généralement, en dessous de ces tweets, à Bruno Attal, t'as souvent des mecs un peu comme le daron de Damien Rieux. T'as toujours des mecs qui viennent en mode, ouais, mais nous, machin, on n'est pas des Playmobil au Maroc. Je sais pas trop. Donc, dites-moi ce que vous savez. Parce que je connais pas trop l'histoire. Et voilà, c'est intéressant. Donc, il y a quoi ? C'est surtout inquiétant. Bah ouais, il était à la piscine. Il est illuminé par la bêtise. Le soleil noir, etc. On me dit dans l'oreillette que l'hôpital psychiatrique nous confirme avoir un résident qui s'est échappé. Ouais, c'est pas beau. Elle prendra pas les transports à clause de qui ? Ses frères. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah y'a même pas de commentaire tellement c'est Wololo. Bon les gars, vous savez quoi ? On va se la remater et je vais me taire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Bah oui, voilà, bouh. Enfin, c'était difficile de le dire tout de suite. Pardon. Ma femme, ma future femme, car là, ma carte d'une femme pieuse, dit Amine, ne prendra pas les transports. Je suis devant la gare du Val, ok ? Je suis à la gare depuis 7h50. Il est 9h02. Je ne suis pas monté dans trois trains parce que c'était trop serré. Wallah, les gens, ils ne peuvent pas respirer. Il n'y a même pas un gramme d'air qui passe dans... Ma femme ne prendra pas les transports. Inch'Allah, qu'Allah m'accorde une subsistance. A mon avis, ta femme, elle fera pas grand chose. Et je pense qu'il serait plus pratique de faire la liste des choses, même si la liste, c'est très grave, mais de faire la liste des choses qu'elle peut faire. Je crois, à mon avis, tu dépenseras moins d'encre. Parce que bon, l'encre, la planète, how dare you, Greta Thunberg, 60 degrés en Espagne, Sandrine 60. Tout ça, tout ça, tu vois. Donc, à mon avis, fais plutôt une liste des choses qu'elle peut faire. Ce sera plus facile, on ne va pas se mentir. Une subsistance qui me permettra de faire que ma femme travaillera à son compte, travaillera de la maison ou qu'elle ira en voiture au travail, dans un travail où il n'y aura pas d'homme. Dites Amine. Je ne veux pas, et moi-même, je me mets dedans, écoutez. Je ne suis pas monté dans ces trains, j'ai pas envie de me coller à des gens. Comment ça, une meuf, elle m'est inconnue avant de me coller ? Tu colles qui ? T'es marré avec moi, toi, pour me coller, toi ? Pardon, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête de me toucher, je vais te mettre un coude. Je te mets un coude tout de suite. Allô, Aymen. Ah, je vous avoue que ce passage-là, le coup du « je te mets un coude ». Je crois que c'est pour ça que j'ai allumé la cam, en fait, parce que ça m'a juste tué. J'étais comme « quoi, oui ? » Ok. On va foutre des coudes aux gens dans le train, aux meufs qui le collent, bon, ok. Assalamualaikum, je suis dans le train, mais je suis un peu serré, c'est pour ça que je ne peux pas te parler tout de suite. Comment ça ? Pas mal, les gzaz. Comment ça, t'es un peu serré ? Il n'y a pas de serrage, mon sang, il n'y a pas de serrage. C'est mort. S'il faut, je vais tout payer. Inchallah, je paye tout, déjà. Je vais payer l'essence, la voiture, tout. T'inquiète pas, mon petit bébé, ma petite précieuse. Oh, ma gueule, il n'y a pas de transport, ma gueule. S'il faut, je vais te priver. Je ne porterai pas ! S'il faut, je vais te priver jusqu'au table. En tout cas, qu'Allah nous accorde une subsistance qui nous permette de faire vivre notre femme, de fructifier le business de notre femme et de faire que notre femme n'a pas à prendre les transports pour aller au travail, dites un mi... Ouais, 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 on va dire... Assalamualaikum. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, fermez-la, frère. Donc, Amine, ma femme ne prendra pas les transports. Ma femme ne fera pas ceci, ne fera pas cela. Ma femme sera soumise, elle obéira, elle baissera la tête. Et s'il faut, grâce à l'argent de la CAF, la CAF, et des aides multiples, je lui paierai ci ou ça. Voilà, voilà, voilà. Sinon, c'est un coude ! Oui, c'est exactement ça, frérot. Bien joué, guitare musique, je te kiffe. Bon, allez, les gars, c'était une bonne petite vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça sent quand même un petit peu la différence culturelle. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Certains disent qu'un Français est un Français et que voilà. Mais il y a quand même des gens qui pensent différemment. Moi, j'ai envie de dire que c'est beau, parce que je suis woke et progressiste. Mais voilà, c'est quand même un peu tendax tout ça. Bon, allez, prenez soin de vous. En parlant de tendax, là, chez moi, à Bruxelles, ça rafalait encore dans la rue il y a quelques semaines. Donc, voilà. Voilà. Bon, écoutez, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine dinguerie en vidéo. A plus, les petits poteaux. C'était Crabbe Fantôme. A peu de Crabbe, beaucoup de fantômes. Tchou ! Comment ça, pas mal, les pzèzes ? Comment ça, pas mal, les pzèzes ? Les pzèzes, Apex, tu peux dire, nous jouons avant d'arriver ? Oumé, oula ? Comment ça, pas mal, les pzèzes ? On n'arrive pas comme ça, sur un stream, on dit pas mal les pzèzes ? Voilà.